L'idée, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas avoir de vision du futur et de plan pour le futur, mais plutôt de savoir que ces plans peuvent être déjoués. Je suis autrice de deux romans. Je suis également éditrice aux éditions Asphalt. Citadins de demain, c'est le premier tome d'une trilogie. On va y suivre trois jeunes gens. On leur a donné une éducation qui est très axée sur des choses très pragmatiques, afin qu'ils deviennent les citadins de demain. Une seule chose qu'on a complètement rejetée de cette éducation, ce sont les arts. Et tout ce qui peut développer l'imaginaire. Évidemment, ça ne va pas tout à fait très bien tourner par la suite. Citadins de demain, c'est le premier tome d'une trilogie qui s'intitule Capitale du Nord. Ce qui était important, c'était avoir vraiment ces personnages qui sont façonnés et sculptés par la ville dans laquelle ils ont grandi. La capitale du Nord comme la capitale du Sud sont nés de voyages qu'on a fait avec Guillaume Chamanadjian. La capitale du Nord est très inspirée par des villes comme Amsterdam. Cette présence des canaux permettait de délimiter physiquement, géographiquement, certains quartiers. Faire une séparation géographique des classes sociales dans la ville de Dehaven. L'idée, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas avoir de vision du futur et de plan pour le futur, mais plutôt de savoir que ces plans peuvent être déjoués. C'est ça, effectivement, que j'ai voulu montrer dans Citadins de demain. Nous nous retrouverons au salon Les Visionnaires à Saint-Quentin-en-Yvelines les 1er et 2 avril. Sous-titrage ST' 501